coucou mes chéris à l'eau c'est barbie chétif à l'appareil alors émission spéciale je voulais vous donner nos impressions sur la wii u que nous avons eu le plaisir de de découvrir lors de l'e3 2012 et donc en compagnie de j'ai plus comment s'appelle ces deux andouilles hero et je sais voilà c'est jm et hero donc avec eux nous allons passer un bon moment un agréable moment en retour d'un bon verre de vin avec des gens remarquables alors ils vont nous allons donner nos impressions sur la wii u salut alors déjà on est à los angeles pour voir quoi pour voir des trailers ça sert beaucoup on en a c'est l'endroit où il faut aller excusez moi je vois monter c'est the place to be pour voir un trailer vous n'avez pas besoin d'être chez vous devant votre ordinateur il faut aller à l ai c'est comme ça ça fait son nom c'est des pros voilà on va pas parler d'un jeu en particulier parce que ce genre de jeu on voit vraiment l'intérêt de la tablette là on voit pas mais il a la tablette dans le cul et c'est pour ça que c'est un jeu nouveau c'est un nouveau gameplay vous voyez quand on joue un jeu vidéo on a les jambes en x on a alors n'a comme elle a quand même de la graisse au dessus des fesses là je crois que c'est les anges donc voilà quand on est un gamer on est les jambes en x et on a deux trois bombes et au lieu de faire un gang bang ou de faire un un dorme dorme partie des orm partie avec on joue un jeu où on remue le cul et voilà je sais déjà ça c'est la révolution ouais alors là attention ce que nous avons pensé donc ce sont des très grands professionnels qui dit professionnel c'est un avis alors vous allez avoir un avis très pointu sur la chose en toute impartialité je préviens parce que ça peut faire peur aux gens donc c'est beaucoup d'impartialité et en même temps on veut se froisser avec personne donc en quelque chose est mauvais on va pas dire il est mauvais on va trouver une phrase j'adore leur façon de dire que la chose au luxe ou dire que c'est merdique ils vont faire un bon discours de langue de bois j'adore même les hommes politiques devraient prendre des notes donc ben c'est vrai voilà il ya je crois que bon de du sélectionneur de l'équipe de france il ya ben ben je crois c'est vrai voilà ça c'est mon impression la console est prévue pour la fin d'année voilà exactement donc l'autre sait répondre c'est chacun prend là c'est vraiment beaucoup d'années de professionnalisme quelles sont mes impressions la wii ou alors ils doivent avoir la fiche wikipédia qui leur dit la wii ou va sortir tel jour telle heure et l'autre comme un vrai pro ben oui c'est vrai ça fait penser à je crois que c'est tatiana là qui a à roland garros quand le présentateur télé demande à parce que c'est tatiana fait une ancienne joueuse de télé sont que c'est une pro on lui dit ah j'ai trouvé machin très combatif dans ce match vous en pensez quoi et elle va répondre oui oui il a été très combatif mais voilà c'est le c'est la valeur ajoutée d'avoir un consultant mais là c'est à peu près pareil fournis visiblement donc ils sont pas sûr ils sont sûr qu'ils sont à l et ils sont sur le terrain on doit on a dû leur montrer cinq ou six jeux et voilà et visiblement mais c'est pas sûr invisiblement ça veut dire quoi c'est visible pas trop compris on n'a pas tout vu donc ils sont payés ces gens là à aller sur le terrain et ils ont pas eu temps de tout voir pas mal j'en ai pas mal c'est à dire quoi ils ont vu trois jeux sont contents il leur en faut pas beaucoup c'est ça tient pas ce qu'ils racontent j'adore avec cette aide de courrage adore donc ils font une vidéo nos impressions et le mec qui dit on va pas vous donner nos impressions parce qu'il ya déjà eu des vidéos qui donne nos impressions ça c'est fort comme ce sont des pros ils disent souvent eux eux voilà ce sont des procès gens là sont payés eux ce sont des pros et pas comme nous bien sûr parce que moi et plein d'autres nous sommes des mères nous sommes des mécréants on sait pas parler on sait pas regarder on fait pas parler devant l'écran bien sûr et on sait pas parler que ce sont des pros il s'est à vraiment parlé dans de l'expérience donc eux voilà c'est 1 et comme le mec il est perdu j'adore il sait pas quoi dire donc il attend c'est ça c'est de deux ans d'où je sais pas je sais pas eux qui sont des endouilles vers le regard qu'ils font c'est deux gens mais d'où ils sont quoi c'est le vide à un moment donné là on les allait comme disait tech dirait texte aux amours âme on vous a perdu là c'est vrai que ils savent pas voilà on ne déterre que la console c'est les graphismes de merde ou parce que c'est une nouvelle console dans ce qui nous vaut dit un peu mieux et baisse non c'est du même niveau que ce qui se fait actuellement donc c'est une console nouvelle mais elle fait pas elle fait pas mieux elle fait aussi bien que les consoles qu'il y a déjà c'est ça la nouveauté si ça c'est pas si c'est pas la langue de bois ça ils peuvent pas dire mais on a été déçu au bout d'un moment on est en 2012 on voudrait des graphismes meilleurs que les consoles qui sont sortis en 2009 je sais pas ça leur arrache la gueule de dire ça mais non ils peuvent pas parce qu'il faut être tout public il faut froisser personne il faut continuer à être invité parce que ces gens là s'ils critiquent ils auront pu l'accréditation ils pourront plus aller à l'aïe mais bon moi si je dois aller à l'aïe je préfère découvrir les endroits touristiques pas touristiques mais les endroits historiques machin me balader que rester enfermé dans un salon qu'avec des cons lui il veut nous faire croire avec sa tête de avec ce sens plutôt son allure de bcbg qu'il aime les jeux qui qu'il a envie de jouer à megaman 2 il en a rien à foutre des jeux vidéo c'est juste du business le ces gens là sont payés pour être enfermés dans un truc de merde on se croirait à à n'importe quoi je suis sûr qu'à paris n'importe où ils sont ils c'est le même décor je vois pas quoi ça sert d'aller à l'aïe pour profiter de ça c'est complètement con on va dire franchement alors là il va se passer à des amis attendez moi un coup parce que là là il a pris des risques 1 je pense que l'action jv point comme d'abaisser parce qu'ils ont franchement il va nous dire franchement alors écoutez bien ce qui veut dire franchement exactement c'est impressionnant c'est exactement la même chose que ce qui se fait déjà bravo jv point comme là on pourrait pas moi même je voudrais faire exprès ben j'y arriverai pas à sortir des phrases pareil franchement c'est des perles je sais que chez les amateurs moi je sors des phrases à la con exprès mais des fois j'en sors sans faire exprès mais quand on est dans un trip eux ce sont des pros donc arriver en étant pro à sortir des phrases à la con comme ça moi je dis merci et ça fait vraiment plaisir ah ouais c'est vrai que c'est très difficile quand on est un pro de pas dire assassin skip 3 c'était compliqué ok 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 voilà beaucoup de professionnalisme qui eux voilà ces gens sont payés à dire eux donc moi aussi je vais le dire maintenant c'est pas mal mais c'est pas vraiment exceptionnel bah alors c'est pas mal on dit pas que c'est pas mal dit que c'est ça c'est c'est complet il ya rien du tout à dire alors c'est pas mal mais c'est passe bien c'est pas génial dans ce cas on sait on parce qu'il ya pas mal ça veut ça dépend c'est le verre à moitié vide à moitié plein si on a compris dans le sens de la phrase que c'était le verre à moitié vide il faut pas dire ben on a compris donc c'est une c'est pourquoi ils font ça parce que c'est des gens qui utilisent des phrases qui veulent froisser personne donc ils utilisent toujours des phrases floues mais il faut qu'ils juste après il reste il explicite leurs phrases ce qui fait que c'est lourd ça fait une espèce de redondance c'est la redondance du vide à ce qu'il pense il est pas sûr donc c'est pas on veut pas nous bluffer techniquement je vois pas avec qu'on veut nous bluffer si c'est pas la technique c'est j'ai pas compris là la tablette machin si c'est pas bluffant quel est l'intérêt de sortir une nouvelle console si c'est pas pour nous bluffer et si nous bluffent pas par la technique la tablette se disant c'est nouveau c'est technologique la tablette c'est de vrai technique si ça nous bluffe pas techniquement autant pas sortir de tablette ça sert strictement à rien voilà ce qui est super avec nintendo c'est qu'ils veulent pas nous bluffer ils veulent nous mettre au même niveau que les autres ça aussi ça c'est un argument de poids bravo jv.com il ya que des c'est franchement c'est ça fait plaisir de voir qu'ils ont gardé l'esprit amateur à dire des conneries ça c'est énorme à légèrement maintenant c'est légèrement là il on a dû l'appeler alors il s'est dit sa mauvaise conscience ou sa bonne conscience quand vous voulez plutôt sa conscience mercantile a dit non putain t'as dit que c'était pareil tu seras plus invité l'année prochaine tu vas avoir des problèmes avec le service après vente de nintendo il faut que tu dises que c'est quand même un peu mieux c'est vrai que c'est un peu mieux si en 2012 ça peut pas être un petit peu mieux que les consoles qui sont sortis en 2009 ce serait grave donc là il a bien rectifié un vrai professionnel voyez ouf là il est rassuré parce que tout à l'heure il a dit que c'était que c'était bien mais pas pas spécialement fabuleux télis puis c'est dessous il dit putain merge ma carrière est fini lui ça y est lui-même voyez les rares il est rassuré parce qu'il a eu fermé les yeux ou c'est bon il a dit ce qu'il fallait professionnel objectif il a dit que c'était mieux c'était un petit peu mieux donc bravo là il a sauvé la fée c'est il a sauvé l'entreprise là on peut vraiment dire merci je sais pas si c'est héros je sais plus qui lui il a sauvé l'entreprise jeu vidéo point comme donc s'il ya des gens de jeux vidéo point com qui m'écoutent big up lui il faut le garder c'est grâce à lui que vous avez avoir encore des accréditations et je rigole pas là il vous a sauvé la mise le mec donc vous avez bien fait de l'avoir dans l'équipe c'est à dire quelle est la valeur ajoutée d'une tablette je comprends pas ça serait intéressant de faire quelle a la valeur ajoutée parce que tout à l'heure on a vu les quatre des deux guignols avec les trois pétasses il remue et le cul de danser un jeu de danse où est le sale le petit plus les jeux de danse ça fait au moins dix ans qu'ils existent et quel est le plus d'un jeu je vois pas trop là encore il se regarde on dirait deux huîtres qui se regarde ça fait deux regards vite parce qu'ils racontent des banalités les jeux vidéo c'est vraiment pour les cons et on fait tout un speech avec des professionnels tout un salon pour vendre du vide et vous avez deux personnes qui avec un dispositif de pro qui se regardent on dirait deux je sais pas quoi de deux huîtres qui se regardent tellement il n'y a rien à dire sensiblement c'est à dire là encore c'est un mot sensiblement c'est énormément ou pas du tout parce que je vois pas trop le l'écran tactile en aïe ça existe déjà et la 3ds ça existe déjà avec des tablettes ouais j'aimerais le véritable intérêt au bout de quatre minutes de vidéo ça serait bien de savoir parce que ce disant vous êtes des professionnels professionnels en principe hélas ce qui est très intéressant c'est qu'on peut voir une wii motte ça veut dire que le jeu en vrai on peut jouer avec la wii motte et c'est ça la nouveauté de la wii u c'est qu'on peut jouer avec la wii motte c'est nouveau ouais des vrais stick parce qu'avant c'était défaut là on voit la qualité du signe je dire même la gamecube appellerant que se rhabiller c'est des sticks de tout déjà c'est une tablette avec un vrai design on le voit là c'est un design particulier qui a demandé beaucoup nécessité beaucoup de recherche c'est un parti pris risqué franchement la nintendo encore une fois ils ont pris des risques une forme qui est ergonomique c'est vrai que c'est une forme différente c'est pas une planche à sapin c'est vraiment c'est un vraiment c'est un pari risqué je vois pas de j'ai pas d'autres mots à vous dire que ça ils ont beaucoup travaillé sur le petit logo wii u ça aussi ça a demandé beaucoup de travail il est vraiment incrusté au bon endroit c'est parfait franchement là on a des quatre boutons il y en a deux joysticks et c'est ce qui fait tout un jeu c'est pas un jeu il faut qu'il soit bien programmé il faut qu'ils soient intéressants non ce qui est intéressant c'est qu'on a une manette avec deux joysticks parce que c'est nouveau il n'y avait pas de joystick sur la gamecube là il y en a deux et c'est des gens on les trompe pas ces gens là ce sont des pros voilà ça c'est le petit détail on voit que c'est des pros c'est un très bien en main je vois pas en quoi une planche à sapin tiens en main si vous voulez qu'est ce que je vais prendre je vais prendre une boîte mais tenez regardez j'ai prendre ma boîte de deux barres de chocolat voilà elle tient bien en main putain qu'elle dise à il ne tient bien en même si vous connaissez une manette qui tient pas bien en main c'est complètement con ce qui raconte elle tient bien il a accès à dire elle tient bien en main lui joue même pas avec la lui joue avec une manette on dirait une manette ps3 et lui il est là je vois pas les t2 je vais dire encore des gens de bonne famille elle tient bien en main mais putain si une manette ne tient pas dans la main ça s'appelle pas une manette voilà là on voit une de très bonne qualité on voit la finition franchement dire un fake on dirait que quelqu'un qui a fait un bout de plastique pas si vous connaissez les il ya des gens qui font des des super nes portables c'est des gens qui font ça avec leurs propres moyens donc c'est énorme ce qu'ils font j'ai pas critiqué mais ça fait pas un rendu de pro ça fait un rendu artisanal même si c'est super bien fait alors on voit ça fait on dirait mais je pars oui le design je n'y a rien mais ça fait d'un et lui dit que c'est super bien fait mais putain c'est les les normes elles sont revues à la baisse qu'ils ont fait l'exigence des gens du jeu vidéo point comme est vraiment à la baisse il en faut peu quoi parce qu'ils s'attendaient à quoi tu agréablement surpris y'a rien et putain il s'attendait à quoi ce qu'on lui offre avant en fait non on a fait une manette c'est un bout de papier obtient c'est du plastique et un écran tactile en putain ils m'ont bluffé nintendo oh putain moi le micro c'est vrai que quand tu joues à castelvania qu'il te faut des réflexes sonore tu as dit à faire à faire et à faire il serait que ça change tout d'avoir un micro complètement con de l'histoire des micros aussi va nous dire que c'est mis et une imprimante c'est comme la guy boy prime game game boy printer c'était génial on pouvait imprimer des trucs sur les jeux d'un ça a révolutionné le jeu et comme je dis comme tu sais moi j'aurais voulu qu'il y ait la sonde anal dans la bouche exactement il ya des caméras waouh ça sera wifi ça sera énorme voilà par contre ils ont fait leur boulot il d'ailleurs un petit sourire de contentement cela c'est un petit truc qu'on voit qu'il est pro lui on l'a lui fait pas mais pourquoi qu'est ce qu'on s'en fout ah bon quelle est la valeur ajoutée d'une manette sans fil ça sert à rien c'est c'est pas ça qui fait le jeu les conneries qui te racontent ils savent même plus quoi dire qu'il leur faut des détails croustillants l'intérêt c'est le jeu en lui-même on n'en a rien à foutre qui a regardé mon appareil photo j'ai une petite sangle après un c'est la valeur ajoutée comme ça je peux mettre ma main dans la dans la sangle vous voyez là tiens c'est la valeur ajoutée nintendo n'importe quoi contrôler les bataranges ouais ouais c'est pas faux c'est pas faux c'est quoi cette ce système de remise en niveau en 2012 ils sortent une console qui va être aussi bien que la ps3 de 2009 et c'est ça qui nous qui nous vaut ils reviennent là dessus trois fois on ne faut pas beaucoup pour l'instant c'est pas des mauvaises donc c'est pour l'instant c'est pas la banqueroute alors ça va c'est fabuleux non ça il prend un sens il ya rien c'est du vent voilà t'es pas bluffé mais c'est bon c'est ça c'est abyssal quoi c'est que ce sont des c'est pas mauvais donc c'est pas bon voilà c'est c'est pas bluffant mais c'est pas une catastrophique alors ben c'est bien voilà c'est mieux que si c'était pas bien je crois que c'est mon impression vas-y je t'en prie je t'en prix rose à cma ça va être un argument rigolo voilà ça va être rigolo oui c'est rigolo parce que pendant que je regarde là je regarde depuis tout ce qu'il ya à l'écran et on voit que ce qu'il ya là à l'écran et là c'est complètement différent c'est même je trouve plus le mot il ya des gens tellement idiots que j'en perds mais mes phrases ça me fait j'ai obligé de rabaisser mon cerveau c'est complémentaire voilà on va vraiment une complémentarité entre les deux écrans et moi je dis bravo là oui les deux écrans beaucoup de complémentarité ça fait plaisir ça veut dire que pendant que l'un joue à bouger le personnage l'autre avec sa boîte tactile avec sa son écran tactile il va juste toucher une icône et voilà ce qui fait que ça fait une expérience de jeu fabuleuse il y en a un qui se fait tout le jeu et l'autre il est là à faire gadget et c'est ça qui soit disant super intéressante et moi j'appelle ça plutôt le gameplay complètement con pas le gameplay d d'assister j'en trouve un palmo quand on a joué trouver un jeu de mots avec asymétrique mais c'est pas le gameplay consanguin on ne sait pas ça veut rien dire ils sont à 4 sur un jeu mais complètement idiot je suis sûr que c'est une histoire de jeu de labyrinthe de que vous avez dans les mots fléchés et juste le contenu c'est un jeu de labyrinthe de merde mais ils sont à des pas le monde qu'il ya autour d'un contenu complètement qui reflète l'inanité de notre génération plutôt de la vente parce que c'est pas la mienne de génération ce sont des petits merdeux voilà de la c'est ils ont des têtes à jouer aux jeux vidéo cela mais c'est une quatre personnes pour une équipe pour un jeu complètement grotesque la tête qui fait lui là où là où c'est une expérience de jeu différente mais je sais pas il a café à la cuisine pareil on va vous voulez une expérience de jeu asymétrique vous préparez un gratin pendant que l'autre est épluché les carottes l'autre va va faire revenir à la pomme de terre voilà super ça c'est une expérience de jeu asymétrique dans le cadre bien ça c'est rigolo ça ça c'est rigolo c'est super original pas bien d'une savez je parle ces gens là on va leur parler à eux moi aussi je fais un jeu vidéo et au lieu d'avoir une tablette je dis regardez par la fenêtre ou tourner le doigt à l'écran de votre télé j'ai pas besoin de payer 500 euros pour avoir une tablette en plus dans le jeu on peut nous dire et si on n'a pas envie parce que lui dit ouais on nous pour nous demande de regarder mais si le joueur il veut pas mais il sait pas avoir rien ne nous oblige à enlever de notre de changer de notre regard de direction rien nous oblige à part un petit texte qui va nous dire regardez sur votre tablette il aurait pu dire regardez regardez derrière vous ça faisait le même résultat et on n'a pas attendu la wii machin pour avoir la même expérience à la con et lui c'est la seule chose qu'il a retenu retenu d'intéressant dans ça comme la wii à l'époque il y a un énorme potentiel ouais voilà et ça lui a l'expérience parce que ce sont des professionnels je le répète parce qu'on ne le dira jamais assez ce sont des professionnels ils ont une certaine culture une expérience le coup de la wii motte ça y avait un potentiel énorme et on a bien vu franchement là parce que depuis le temps qu'elle est sortie le potentiel a vraiment été comblé il y a eu plein de choses très intéressantes avec la wii motte et là on nous resserre le dessert on nous refait le coup avec la tablette et c'est vrai que là ils ne sont pas tombés dans le panneau là on a vu vraiment objectif bon on ne leur fait pas on leur a fait une première fois et encore c'est pas sûr ils étaient très ils étaient très pointus là on ne leur a pas fait ils ne se sont pas fait avoir comme quoi ils sont tous les deux là la wii u il y aura un potentiel énorme et ça va se vérifier ouais très encourageant je pense pour la suite alors c'est pas bluffant vous vous souvenez c'est pas bluffant du tout là c'est très encourageant et après le on verra on va voir si on va voir c'est qu'en fait déjà il met un bémol à ce qu'il raconte donc il se contredit trois fois c'est complètement ah j'adore le petit silence on va le on va voir ils savent même pas quoi dire on va voir c'est la phrase c'est la phrase culte de e3 c'est on va voir on verra où on va voir qu'elles sont vos impressions on va voir en tout cas les reportages les aperçus toutes les infos c'est pas fini vous allez en avoir encore on va voir on va voir les infos on va voir ouais voilà il est perdu qu'est-ce qu'on va à la tête qui fait qu'est-ce qu'on va faire et voilà tout est dans la tronche qu'est-ce qu'on va faire énormément donc ils donnent leur impression alors qu'ils n'ont pas tout vu ça ce sont des pros on me reproche souvent de parler de jeux vidéo dont je ne connais rien ou j'ai pas assez joué eux ce sont des pros ils n'ont pas tout vu mais ils se permettent de donner leur impression quel exemple pour les jeunes bravo ouais ça a remis les choses ça nous a recadré je pense c'était bien vu il a eu raison ça a recadré on a vu que c'était pas bluffant du tout c'était très encourageant et on va voir ça franchement ça a bien cadré c'est clair maintenant c'est clair et net c'est vrai qu'avant j'étais un petit peu là c'était maintenant je ressors de ça je suis blindé dans ma vie je sais que des gens dans la rue ont demandé et salut ça va je dis ça va j'ai de bonnes impressions pour la wii ou ça c'est grâce à vous les mecs un franchement à bientôt salut mec alors on n'est pas elle est pas peu fier la papetière moi je dis bravo à ces mecs là je vais vous attendez voilà le stand nintendo donc c'était jm et hero donc merci ben franchement j'ai vraiment apprécié vos impressions très professionnelle comme je l'ai essayé de le faire toute cette vidéo voilà ben franchement vous êtes je compte sur vous quoi franchement j'ai envie d'en savoir un petit peu plus de fouille un petit peu votre bibliographie c'est très intéressant tout cas vous avez vraiment en toute objectivité au monde raconter un peu vos impressions c'était pas du tout laborieux il y avait beaucoup de contenu c'était très c'était sympa quoi franchement je recommande à tout le monde sur votre vidéo il fait du vraiment du bon boulot les gars et merci encore c'est grâce à vous que le jeu vidéo n'est pas mort sur ce ben ciao pepito pour une prochaine vidéo à plus mes puces merci merci Sous-titrage ST' 501